Le 24 août dernier, les funérailles de Gérard Leclerc se sont déroulées au cimetière des Trois Moutiers, dans la Vienne, en présence de Marc-Olivier Fogiel. L'émotion était palpable lors de cette cérémonie, comme l'a partagé Marc-Olivier Fogiel lors de son passage dans l'émission « C'est l'hebdo » sur France 5, qui est maintenant animée par Aurélie Cass. Gérard Leclerc, décédé le 15 août dernier à la suite d'un accident d'avion, a laissé un vide immense dans le monde de l'information. Lors de son passage dans cette émission hebdomadaire sur la chaîne du service public, Marc-Olivier Fogiel a évoqué avec émotion un moment qu'il a profondément bouleversé lors des funérailles du journaliste de 71 ans. Ce qui a particulièrement marqué Fogiel lors de la cérémonie, ce sont les discours prononcés par les enfants de Gérard Leclerc, à savoir Charlotte, Mathieu et Antoine. Ils ont partagé les valeurs que leur père leur a transmises, et ces témoignages ont touché le patron de BFM TV en plein cœur. Marc-Olivier Fogiel a rendu hommage à Gérard Leclerc en le qualifiant de père exceptionnel, qui a offert à ses enfants la liberté de penser et de mener des vies différentes sans être soumis à des normes. Il a décrit Gérard Leclerc comme quelqu'un qui ne portait pas de jugement et était d'une bienveillance inégalée. Le journaliste, lui-même père de deux filles nées de mère porteuse aux Etats-Unis, a pris du recul sur son propre rôle de père en le comparant à celui de Gérard Leclerc. Il a réalisé que, pour éduquer et guider ses enfants dans la vie, il devait leur offrir plus que de l'amour. Ce moment au funérail de Gérard Leclerc a profondément marqué Marc-Olivier Fogiel, l'incitant à réfléchir sur la paternité et l'éducation qu'il souhaite offrir à ses propres enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada